Musique Nous attirons à nous nos pensées dominantes. Ce que vous croyez a beaucoup de chances de devenir réalité. Vos pensées, vos croyances créent votre réalité. Ce sur quoi votre esprit se pose durablement se traduit en réalité pour vous. Si vous pensez que le monde est dur, que le monde est impitoyable, il le sera pour vous. Et vous ferez difficilement des affaires. Si vous pensez en revanche que le monde vous est favorable et qu'il est plein d'opportunités, alors vous rencontrerez des opportunités parce que nous attirons à nous nos pensées dominantes. Nos croyances créent notre réalité. L'essentiel de ce qui nous arrive dans la vie est le fruit de notre monde intérieur. Exemple. Vous pensez que vous êtes cher. Vous voulez proposer à une cliente un soin, un traitement pour renforcer sa kératine. Prix du traitement, 105 euros. Et vous vous dites 105 euros, là on dépasse les 100 euros, ça fait quand même cher. C'est ce que vous vous dites. Qu'est-ce qui va se passer ? Au moment de le proposer à votre cliente, vous allez lui dire, bon je vous propose madame un soin, un traitement pour renforcer votre kératine. Vous allez faire un silence après. Elle va vous dire, oui ça coûte combien ? Et là vous allez lui dire, ben c'est 105 euros. Là vous allez faire un vrai silence maintenant. Parce que, il n'y a aucune raison de se taire après avoir annoncé 105 euros. Si vous vous taisez, c'est pour une raison. C'est parce que vous attendez le verdict. C'est parce que vous avez peur du verdict. Il n'y a aucune raison de se taire après avoir annoncé le prix. Si ce n'est que vous en avez peur et vous vous demandez qu'est-ce qu'elle va dire. Qu'est-ce qu'elle peut dire la cliente ? Elle vient d'entendre 105 euros, elle va réagir sur ces 105 euros. Et elle va vous dire, 105 euros c'est cher. Et vous allez vous dire, je le savais. Pablo Picasso, un jour, est en train de peindre et il y a un homme qui le reconnaît, qui lui dit, vous êtes Pablo Picasso ? Picasso lui dit, oui. Écoutez, vous êtes mon peintre préféré, puis-je vous demander une faveur, un cadeau ? Est-ce que vous pouvez me dessiner quelque chose, un petit croquis, très rapide ? Pablo Picasso lui dit, très bien, il enlève son tableau, il en remet un blanc et il lui fait un petit dessin au fusain. Ça lui prend une minute, il lui donne le tableau, il lui dit, voilà. L'homme est abasourdi par la beauté de ce croquis et il lui dit, combien vous dois-je, monsieur Picasso ? Et Picasso répondra, ça vous fera un million de francs. Le client proteste, un million de francs, un million, ça vous a pris une minute ? Et Picasso lui répondra, non, ça m'a pris 50 ans pour apprendre à dessiner comme ça. Quand vous vendez des traitements à 50 euros, 100 euros, c'est ridicule, au regard de votre talent, des années, d'expériences accumulées, de cette sédimentation d'expérience qui est la vôtre. Et je voudrais vous montrer pourquoi le fait d'être croyant est quelque chose d'important. Est-ce que parmi vous, quelqu'un a un billet de 10 euros ? J'ai apporté quelque chose. J'ai apporté une boîte de camembert. C'est une boîte de camembert qui est vide. Ça vaut combien, selon vous, une boîte de camembert vide ? Rien. Rien du tout. Zéro ? Un centime d'euro, peut-être ? Peut-être. Je vous propose de vous la vendre, 10 euros. 10 euros ? Oui. Alors, il y a, je crois, 350 personnes qui sont là. La transaction sera définitive. Je prends les 10 euros, je ne vous les rendrai pas. Vous avez cette boîte vide. Merci, monsieur. Merci infiniment. Vous êtes un très bon vendeur. Je suis un bon vendeur. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y a dans la boîte avant de partir ? Regardez dedans. Ah, il y a un billet de 20 euros. Donc, bravo. On applaudit son sens des affaires. Il y a 20 euros dedans. Non, non, ils sont à vous. Je n'aurais eu aucune difficulté à insister. Je n'avais pas peur d'insister. Je n'avais pas peur de vendre. Pourquoi ? Parce que je savais que dans ma boîte, il y avait 20 euros. Je lui prenais 10 euros, mais je lui en vendais 20. Je lui en donnais 20. Donc, ce n'est pas une difficulté de vendre. Ma question, c'est quand vous vendez un traitement, un soin qui coûte 100 euros, est-ce que vous êtes persuadé que vous en donnez pour 200 euros de bonheur à votre client ? Est-ce que vous êtes persuadé en votre âme et conscience, croyant, que vous lui en donnez beaucoup plus que l'argent qu'elle va vous donner ? Si oui, vous vendrez n'importe quoi. Soyez croyant. Sous-titrage ST' 501